Les Russes n'ont pas la cote en ce moment, ils peuvent remercier leurs supporters. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Sans remettre en cause vos qualités footballistiques, on va plutôt parler écho avec une question. N'est-il pas temps de lever les sanctions économiques contre Moscou ? Oui, alors franchement on peut se demander à quoi elles servent. Vous vous souvenez, elles avaient été mises en place en 2014 après l'annexion de la Crimée par la Russie. Elles frappent l'industrie russe, les industries de pointe, la finance. Elles sont très pénalisantes, y compris pour les sociétés étrangères qui font des affaires en Russie. Et l'Union Européenne doit normalement prolonger ses sanctions la semaine prochaine, comme elle le fait depuis 2014, tous les 6 mois. Mais il n'y a aucune chance qu'elle soit levée cette fois-ci ? Pratiquement aucune, non. Parce que le processus de paix en Ukraine est au point mort. Or, plus le temps passe, plus ces sanctions se retournent contre nous. D'abord parce que les Russes sont ripostées avec un embargo ciblé sur les produits agricoles. En gros, nos agriculteurs payent l'échec des diplomates. Au total, d'ailleurs, les ventes françaises en Russie, tous produits confondus, ont chuté 35% l'an dernier à 11 milliards d'euros. Et ça n'est pas perdu pour tout le monde, figurez-vous. Parce que les Etats-Unis vendent plus à la Russie, alors qu'ils soutiennent l'embargo. Les sanctions, pardon, c'est un comble. Et de même que les Chinois qui ne se gênent pas pour nous piquer des parts de marché. Donc vous voyez, c'est assez dramatique. En clair, on est en train d'être victime de nos propres sanctions, c'est ça l'idée ? Exactement ça. Et les Russes, d'ailleurs, de leur côté, profitent de leur propre embargo, si je puis dire, sur les produits agricoles, pour bâtir leur propre industrie agroalimentaire plus efficace à coup de subvention. Et finalement, toute cette affaire les aura incité à moderniser, à réformer leur économie, ce qui n'était pas franchement le but. L'Europe s'est donc piégée elle-même dans une logique de sanctions économiques dont elle ne sait plus trop comment sortir. Vous savez, les sanctions, ça peut marcher quand le monde entier les respecte, ce qui n'est pas le cas ici. Ou quand on a affaire à un pays qui est vraiment au banc de la communauté internationale, comme Cubas ou Castro, ou comme l'Afrique du Sud du temps de l'Apartheid, etc. Enfin, ce n'est pas la bonne manière de faire avec un grand pays comme la Russie. C'est politiquement inefficace, économiquement contre-productif. Il est temps d'en finir, mais hélas, l'Europe n'en prend pas le chemin. Mais pourtant, il y a un forum international à Saint-Pétersbourg, qui s'ouvre avec les investisseurs étrangers. Il y aura Ban Ki-moon, il y aura Jean-Claude Juncker. Qui font tous pression pour la levée des sanctions. Mais ça ne suffira pas ? Ça ne débloquera pas la situation, a priori ? Non, pas la semaine prochaine, en tout cas. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qu'on retrouve tous les matins après le journal de 8h sur Europe 1. A demain, Nicolas. A demain.